Qu'est-ce que c'est un système de mémoire ? Alors ça s'inspire en fait principalement du film Harry Potter, pour nous c'est la principale source d'inspiration, mais en fait c'est un système qui existe depuis très longtemps dans les pays anglo-sexons, où les élèves sont repartis sous différentes couleurs. Oui, à l'origine dans les pays anglais, c'était en fait les internats qui portaient différents noms, et chaque internat appartenait à certaines maisons. Harry Potter ? Oui, pour l'adaptation ici, oui, et puis le fait qu'on soit déjà un petit collège, donc très communautaire, et donc le système de maison c'est quand même un système de communauté, et donc ça tirait bien avantage de cette structure aussi, un petit collège sur un plus gros établissement, plus gros ici, ça n'a pas été mis, enfin faisable, ou c'est facilement. Bon, par rapport à ce système ? Sur la mise en place globale, c'est moi qui ai poussé un petit peu l'idée, qui ai organisé les réunions, fait les supports, etc. Et ensuite, la direction des maisons, ça doit surtout être de la motivation, et essayer d'entretenir le truc chez les élèves. Comment on gagne des points dans... Alors, on a opté pour un système qui valorisait autant la participation que le gain des événements. Donc, chaque élève qui va participer, ou même chaque adulte, d'ailleurs, pour l'événement Halloween, par exemple, le professeur qui était dévisé, ou avec les rencontres, rapporte des points à sa maison, et ensuite, en général, il y a une forme de concours qui fait qu'il y a certains qui sont encore plus prisés que d'autres, qui rapportent un plus gros montant, et grosso modo, ça rapporte moitié-moitié des points. Voilà. Donc, quels seraient les événements ? Alors, les événements auxquels on a pensé pour l'instant. Donc, il y a des événements à long terme, puisqu'on devait les organiser sur une longue durée. Donc, par exemple, le petit cotage de l'écharpe et l'élaboration du blason sur les deux premiers qu'on a lancés. Et ensuite, il va y avoir toute une série de quiz pour le format un petit peu scolaire, des tournois sportifs ou de jeux de société, d'échecs, etc. Les participations aux concours auxquels vous participez déjà, par exemple, dans les matières, donc, pour les mathématiques, par exemple, vous savez, vous participez au concours Castor, au concours El Kindi, pour les différents, et donc, votre participation, votre classement à ces concours sera un compte. Et ensuite, il y aura encore autre chose, mais je ne vous avais pas pensé. D'accord. Et les récompenses, qu'est-ce que ça sera à par les points ? Alors, l'idée... Alors, pour l'instant, on n'avait pas vu le matériel, mais sur chaque petit événement, vous repartirez avec un badge que vous pourrez, du coup, en fait, accrocher sur votre écharpe à long terme pour avoir regrouvé tous les événements que vous avez gagnés. Et un petit truc, si le concours a été un peu plus gros. Et à la fin de l'année, on envisage une activité extra-scolaire. Voilà. Qui serait liée à la maison, qui a gagné, plus le trophée général, que vous serez gravé au nom de votre maison pour l'année, au concours, à l'étude. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Quel est ton rôle dans les maisons ? Je suis préfet de la Maison Verte. C'est quoi un préfet ? Un préfet, c'est un centre de représentant de la maison qui va choisir des actions et des événements pour la maison et qui fera tout pour que ce soit meilleur dans la maison. Pourquoi est-ce qu'on désignait en tant que préfet ? En fait, ils nous ont choisi pas forcément par rapport à nos notes ou à nos compétences scolaires, mais plus à nos qualités dans la vie de tous les jours. Et du coup, ils ont choisi 4 filles et 4 garçons. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est que les 3e qui ont choisi ? Parce que c'est ceux qui ont plus d'expérience, que c'est ceux qui peuvent guider plus les autres et être un peu un star. Quel est ton rôle dans la maison ? Je suis sous-préfet et je m'occupe des 6e vers. Penses-tu à être à la hauteur de ce rôle ? Je ne sais pas trop, car je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi. Ok, merci beaucoup. De rien.